... Je vais d'abord parler des systèmes critiques, ensuite des dysfonctionnements des systèmes informatiques, que l'on peut constater quotidiennement. Ensuite, véritablement, qu'est-ce que la programmation ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas analyser automatiquement les programmes ? Et je conclurai avec une évocation des différentes méthodes formelles qui servent à vérifier les programmes. Tout d'abord, on va s'excuser. Pourquoi est-ce qu'on a fait une présentation, une conférence, et pas une visite de laboratoire ? Parce qu'on me dit que vous travaillez dans un laboratoire d'informatique. Donc voilà, ça ressemble à ça, un laboratoire d'informatique. C'est des bureaux avec des ordinateurs dedans et des tableaux. Donc, ce n'est pas très intéressant à regarder. Évidemment, on aurait pu vous montrer la salle machine qui est en dessous, mais ce n'est pas non plus très intéressant. Donc, désolé, on vous fait une conférence. Donc, je disais, des systèmes critiques. Et j'ai pris comme exemple, dans le titre, l'Airbus A380. Alors, pourquoi ? Parce que, si vous regardez l'évolution de l'aviation commerciale, les avions des anciennes générations, c'était des avions où, finalement, le pilote pilotait à travers une direction assistée. Un peu comme, toute proportion gardée, un peu comme sur une automobile. D'ailleurs, il avait une colonne de pilotage qui avait une transmission mécanique jusqu'au gouverne. Assistée, évidemment, vu la taille de l'engin, mais enfin, même une transmission mécanique. Et sur des avions plus récents, donc sur les Airbus à partir de l'A320 et sur les Boeing à partir de 777, on a, par contre, un système informatisé. C'est-à-dire que le pilote ne contrôle plus directement les gouvernes et tout passe par un ordinateur au milieu. Alors, je vais illustrer ça. Donc, je prenais comme exemple le 747. Ici, un 747 récent. Si vous regardez sa cabine de pilotage, vous voyez bien qu'il a des espèces de colonnes de direction à la place du commandant de bord, à la place du copilote. Et il y a un système de tringlerie, d'hydraulique, et tout ça, qui va jusqu'au gouverne. D'un autre côté, Airbus n'a pas non plus commencé directement par faire des avions à commande informatisé. Si vous regardez les Airbus A300 ou A310, ça ressemble fortement. Vous avez toujours un tableau de pilotage avec devant des espèces de volants. Tout change par contre quand vous regardez les Airbus à partir de l'A320. Alors, ce n'est pas une photo de 320, c'est une photo de 330, mais les tableaux de bord se ressemblent beaucoup. Vous observez, il n'y a plus les colonnes familières de pilotage à cet endroit-là. Il y a par contre un tableau de bord avec visiblement beaucoup d'écrans. Et si vous regardez sur le côté, vous voyez qu'il y a une espèce de manette de jeu. Ils n'appellent pas ça une manette de jeu ni un joystick, ils appellent ça un sidestick. Bon, ça fait de plus sérieux, c'est tout de même de l'aviation. Mais c'est tout de même, finalement, une sorte de manette de jeu perfectionnée. Ça permet de contrôler l'avion. Mais ça n'est pas connecté au gouvernement. C'est connecté à un système informatique qui, lui, est connecté au gouvernement. Et il n'y a pas de liaison mécanique à part quelques liaisons mécaniques de secours et ça dépend du modèle d'avion. Alors, on peut voir une variante amusante sur cette évolution. C'est le Boeing 777. Alors, ça ne se voit pas forcément très bien. Mais à ce niveau-là, vous voyez des colonnes de direction qui ressemblent beaucoup à celles du 747. Donc, une espèce de volant, etc. Alors, c'est qu'en fait, Boeing voulait faire un système qui ressemble à leurs avions précédents. Donc, ils ont pris la peine de faire un système de pilotage qui ressemblait à celui du 747, sauf que cette colonne de direction n'est pas connectée au gouvernement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais elle est connectée à un ordinateur. D'ailleurs, ils ont même fait les choses suffisamment dans le détail pour que si vous enclenchez le pilote automatique, il fait bouger la colonne de direction pour que les pilotes qui étaient habitués à ce que ça se passe comme ça ne soient pas désarçonnés. Mais c'est informatisé, pareil. Et enfin, l'Airbus A380, je vais en parler un peu plus tard parce qu'on a participé, fort modestement évidemment, à la réalisation, à la validation du système informatique de cet engin. Donc là, j'ai parlé d'aviation civile parce que ce sont des systèmes informatisés que les gens utilisent indirectement quand ils montent dans l'avion, mais dont ils n'ont pas forcément conscience. Mais il y a d'autres systèmes où un accident peut être fatal. Il y a les centrales nucléaires, par exemple, il y a les trains, les machines de traitement médical à radiation. Donc ça, c'est des systèmes où si ça ne va pas, il peut y avoir mort d'homme. Si la commande de vol lâche totalement sur un avion, c'est tout de même embêtant. même avec les commandes de secours, si elles existent. D'ailleurs, c'est au niveau de, si vous voulez, dans l'échelle des systèmes critiques, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent occasionner des graves accidents s'ils ne fonctionnent pas correctement. Les commandes de vol électriques sont au niveau le plus élevé en matière d'aviation. C'est vraiment quelque chose de très sensible. Mais il n'y a pas que ces systèmes, si vous voulez, très critiques qui sont importants. Il y a d'autres systèmes qui doivent également être sûrs, bien qu'il n'y ait pas de vie en danger. Prenez par exemple les fusées. Si vous lancez la fusée Ariane et qu'elle explose, bon, d'accord, il n'y a personne dedans, donc ce n'est pas très grave. Mais en fait, tout de même, ça coûte très cher. Puis en matière d'image de marque, c'est assez mauvais. Puis il y a tout ce qui est terminaux d'affichage, système bancaire, automate de retrait, etc. Donc vous imaginez que si votre distributeur de billets, si vous tapez une combinaison sur le clavier, il se met à vous donner des billets sans vous débiter votre compte. Ça pose des problèmes pour la banque. Alors justement, je parlais d'Ariane. Alors, le célèbre vol 501 de la fusée Ariane, vol inaugural, qui avait joui d'une grande publicité, évidemment. Donc on la voit décoller, elle monte, et après, elle explose. C'était un dysfonctionnement informatique, celui-là. Il y a eu une commission d'enquête, on connaît les causes. Je vais en reparler un peu plus tard. Donc là, j'avais parlé tout de même de systèmes très, dans l'ensemble, des systèmes assez réglementés. Même s'il n'y a pas de personnes embarquées dedans, les fusées, c'est tout de même quelque chose où on fait un minimum attention à ce que ça se passe bien. Mais on peut aussi parler d'autres systèmes qui sont moins critiques, que les gens manipulent dans leur vie courante, mais qui ont des conséquences coûteuses en cas de panne. Parce qu'il y en a partout, des systèmes embarqués. Là, j'ai parlé de l'aviation commerciale, on peut parler aussi de l'aviation militaire. Il y a l'armement, toujours dans l'aspect militaire, mais il y a aussi les automobiles. Pensons par exemple à ces célèbres systèmes de régulation de vitesse dans les automobiles françaises, dont on a parlé dans les médias. Je ne vais pas en parler des systèmes pour expertise, donc je ne vais rien dire dessus. Pensez aux terminaux d'affichage, aux terminaux de paiement. Tout ça, ça a des intératifs de sécurité et de bon fonctionnement. Et aussi, on peut penser à des choses encore plus proches de nous, comme la bureautique personnelle. Est-ce que c'est fiable ? Alors, vous connaissez peut-être ça. Alors, ce qu'on appelle parfois trivialement l'écran bleu de la mort, en anglais, le blue screen of death, le BSOD. C'est ce qui se passe lorsque le système d'exploitation Microsoft Windows, qui est celui livré avec la quasi-totalité des PC que vous pouvez acheter, a un dysfonctionnement grave. Alors, le système vous envoie un message d'erreur. Il explique qu'il est dans une situation très troublante pour lui dont il n'arrive pas à se sortir et que vous devez redémarrer la machine. Alors, il y a éventuellement, s'il y a des détails dans le message que vous pouvez éventuellement rapporter au support technique pour qu'ils essayent de comprendre pourquoi c'est arrivé. Enfin bon, en tout cas, vous perdez vos données, vous redémarrez la machine. C'est ça le point important. Alors, ça c'est amusant quand c'est chez soi, mais c'est encore plus amusant quand c'est dans un lieu public. Ça c'était le métro de Séoul qui avait un système d'affichage public avec des écrans qui étaient visiblement pilotés par un système Microsoft Windows puisqu'on voit en train d'afficher l'écran bleu. C'est toujours très amusant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, les anciens distributeurs, je crois que c'est en train de les changer, les anciens distributeurs de tickets de la SNCF de grandes lignes. De temps en temps, les voyaient en dysfonctionnement, les voyèrent démarrer et j'ai l'impression qu'ils fonctionnaient sous OS 2 parce qu'on voyait la séquence de démarrage d'OS 2. C'est très amusant. Mais bon, je ne suis pas partiel, il n'y a pas que Microsoft Windows qui fait ce genre de choses. Ça c'est sous Mac OS 10, donc c'est un écran noir de la mort là. Vous avez une variante sous Mac OS 10, c'était visiblement une version de développement qui est en train de redémarrer. Vous pouvez aussi avoir ça sous Linux, donc ça c'est quand le système se met en mode panique. Alors là, c'est intéressant parce que celui-là, apparemment, il s'agirait d'une panique provoquée par une erreur dans le matériel, celle-là. Je ne dis pas que toutes les paniques sous Linux sont provoquées par des erreurs dans le matériel parce que tous les systèmes que j'ai cités, Linux compris, sont tous buggés. Je vais parler des bugs plus tard. Parce que dans les problèmes que vous pouvez avoir, si vous voulez, vous avez les problèmes du matériel, donc le dysfonctionnement du matériel informatique, mais vous avez aussi les problèmes du logiciel. Je vais expliquer un peu plus en détail ce que c'est que le logiciel plus tard. Je vais d'abord commencer par évacuer les panes matérielles. Alors, si on revient 60 ans en arrière, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Ça, c'est une photo de l'Eniac, qu'on considère généralement comme le premier ordinateur. Il y avait 17 000 tubes à vide, ce qu'on appelait dans le temps des lampes, les télés ou les radios à lampes. Donc, évidemment, qu'il y en avait un qui grillait, il y avait des dysfonctionnements, il fallait retrouver lequel c'était. Visiblement, c'était très laborieux. Il y avait des petits gags parfois dans ce type d'ordinateur du style des insectes qui se mettaient dans les relais. C'est pour ça qu'on parle de bug. Bug, ça veut dire insecte en anglais. C'était assez laborieux. On pourrait se dire que les choses se sont améliorées vis-à-vis des détails un peu triviaux genre les insectes ou un peu l'électromécanique, mais pas forcément tant que ça. Ça, c'est un microprocesseur d'il y a 25 ans. C'était ce qu'il y avait dans les premiers Macintosh. C'est aussi ce qu'il y avait dans les Atari ST et tout un tas d'autres micro-ordinateurs des années 80. Ça se présente en forme à peu près 5 cm de long, quelque chose comme ça. Vous pouvez ouvrir votre ordinateur, vous voyez, il y avait le microprocesseur qui traînait, il n'y avait pas de ventilateur dessus. Alors, vous comparez avec un PC actuel. Ça, c'est... J'ai ouvert un PC, j'ai pris... Alors, rien qu'en regardant comme ça, vous voyez, il y a une alimentation avec un ventilateur dedans. Là, il y a un microprocesseur, l'équivalent de ce que je viens de montrer sur le transparent d'avant, sauf que comme c'est un ordinateur actuel qui est rapide, il chauffe énormément. Comme il chauffe, on lui a mis un dissipateur de chaleur et un ventilateur au-dessus. Là, il y a un dissipateur de chaleur sans ventilateur et là, il y a un dissipateur de chaleur avec un ventilateur sur la carte graphique. Donc, rien qu'en regardant comme ça, pas en détail, je vois déjà trois ventilateurs. Évidemment, c'est des pièces mécaniques, ça s'encrase, ça tombe en panne. Donc, vous voyez, les machines actuelles peuvent toujours avoir des bêtes problèmes mécaniques et des bêtes problèmes électriques aussi. Et donc, ça, c'est... Bon, je pourrais également parler des problèmes quand on fait dans le spatial, quand vous envoyez une sonde spatiale, vous avez des problèmes de radiation qui peuvent vous endommager votre matériel ou changer les données à l'intérieur. Bon, j'évoque rapidement le fait que quand vous êtes dans un environnement critique, genre vous pilotez une fusée ou un avion, généralement, pour se préserver des pannes matérielles, on fait de la redondance, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un ordinateur qui contrôle le système, vous en mettez deux, trois, voire plus, et que vous espérez que les problèmes, comme je viens de citer, les ventilateurs qui s'encrassent, les rayons cosmiques, les sautes de tension, complètement l'électronique qui ne fonctionnent pas correctement, ça n'arrivera pas simultanément sur tous les systèmes. Mais tous les problèmes, les problèmes matériels, je dis que je les évacue parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, donc j'en ai entendu parler mais je ne vais pas en parler en tant que spécialiste. Surtout, il reste les problèmes de logiciel qui sont les plus ennuyeux et par contre, là, je suis spécialiste. Alors, il faut voir qu'un ordinateur, enfin, je vais expliquer ce que c'est que le logiciel, un ordinateur, ce n'est jamais qu'une grosse calculatrice programmable. Si vous avez utilisé une calculatrice, c'est quelque chose, vous avez des nombres, vous rentrez un nombre, vous pouvez faire des opérations dessus. Alors, c'est assez fastidieux s'il faut tout taper à la main, vous pouvez imaginer que vous donniez la liste des opérations à faire, une fois pour toutes, puis qu'elle soit capable de vous appliquer la liste des opérations. Là, vous venez de définir ce que c'est qu'un ordinateur. Alors, la liste des opérations exécutées, ça s'appelle le programme et quand vous avez un programme qui fait quelque chose de suffisamment intéressant, on dit que c'est un logiciel ou une application. Donc, le logiciel en général, c'est tout ce qui est la partie programme par opposition au matériel. Et, bon, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple de programme ? Alors, j'allais dire la trilogie de l'informatique personnelle. Vous avez le traitement de texte leader du marché Microsoft Word. Vous avez un jeu genre Quake. Je ne connais pas les... Je ne peux pas vous citer des jeux encore plus récents, mais il doit y avoir un Quake 3, quelque chose comme ça, et puis même encore plus récent. Il y a des logiciels graphiques genre Photoshop. Bon, tout ça, c'est des logiciels. Donc, là, tout à l'heure, je parlais de redondance et j'ai donné aussi l'exemple d'Ariane 5. Alors, Ariane 5, c'était assez amusant parce qu'ils avaient pensé qu'ils pouvaient avoir des problèmes matériels. Ils pensaient que leur ordinateur pouvait tomber en panne matériellement. Donc, ils ont dit qu'on va mettre deux ordinateurs identiques qui vont faire fonctionner le même programme. Ils sont censés faire la même chose. Évidemment, le même programme sur les mêmes données avec la même bêtise dans le programme a fait la même erreur. Donc, les deux ordinateurs se sont mis en situation d'erreur en même temps et la fusée a dû s'autodétruire. Donc, là, on peut remarquer autre chose, c'est que le logiciel, ça peut provoquer de gros problèmes qu'il ne faut pas négliger les problèmes logiciels sous prétexte qu'on a déjà traité les problèmes matériels et font éventuellement faire de la redondance du logiciel. C'est-à-dire, quand on fait de l'aviation civile, on doit typiquement avoir plusieurs systèmes différents, développés différemment par des personnes différentes. et c'est à cause de... Si vous mettez le même système, il va faire la même chose en plusieurs exemplaires. Alors, je parlais de programmation. C'est quoi exactement la programmation ? Ça paraît un peu mystérieux. Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué. Vous avez un problème à résoudre, genre, vous faites un logiciel qui implique des bulletins de paie, vous faites un logiciel qui trie une liste d'élèves pour afficher des tableaux de notes. On est dans un établissement scolaire, donc on peut en parler. Alors, vous commencez par lire la documentation du système. Vous avez généralement des bouquins, ou maintenant, c'est des fichiers avec des pages que vous lisez. La documentation peut d'ailleurs être fausse, ce qui est la première source d'erreur. Ensuite, vous programmez, vous vous mettez au clavier, puis vous rédigez quelque chose qu'on appelle un code source, je vais en parler plus tard. On peut se tromper à cette étape-là aussi. Et après, on teste. Généralement, d'ailleurs, on teste un peu en même temps qu'on rédige. On rédige un morceau, on le teste, et on passe à l'étape suivante. Mais bon. On teste, en règle générale, ça ne marche pas. C'est très rare qu'un logiciel marche du premier coup. Au-delà de 10 lignes de code, bon. Donc, dans ces cas-là, vous relisez votre programme, vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, vous mettez des choses pour suivre le déroulement du programme pour voir ce qui est en train d'arriver. Vous relisez la documentation quand le comportement ne vous semble pas collé avec ce que c'était censé faire. Bon. Après, vous repartez dans la boucle. Après un certain nombre d'itérations en tournant comme ça, vous finissez par faire un programme que vous pouvez diffuser auprès des utilisateurs. C'est comme ça que ça se passe généralement. Alors, la partie, par contre, programmation. Alors, il faut voir dans un ordinateur, tout est représenté sous forme de nombre. Même le texte. Parce que le texte, c'est quoi ? C'est une suite de caractères. C'est quoi un caractère ? Vous pouvez très bien vous donner un codage. Vous dites, par exemple, que le A majuscule est représenté par le code 65, que le 0 est représenté par 48, etc. et vous pouvez très bien coder un texte. Donc, effectivement, les œuvres complètes de Victor Hugo, c'est une suite de nombres. Ça se passe très bien. Les images, vous divisez votre image en petits carrés, on appelle ça des pixels. Je prends une image noir et blanc parce que c'est plus simple. Vous mesurez l'intensité lumineuse dans chaque carré, vous mettez un nombre et puis voilà, vous avez une image, c'est un tableau de nombres. Et tout, en fait, dans votre ordinateur, c'est jamais que de la manipulation des transferts et des calculs sur des nombres. Donc, même pour faire du traitement de test, on l'a vu, et aussi quand vous faites tourner un jeu. Je dirais même d'ailleurs quand vous faites tourner un jeu en 3D, vous savez, ces jeux où vous êtes placés dans un environnement, comme on dit, réalité virtuelle où vous vous déplacez exactement, c'est une des plus grosses applications de calcul sur micro-ordinateur personnel. Ça s'enfonce complètement tous les tableurs, etc. Ça calcule beaucoup toutes ces choses-là. A 3D, c'est très cher en calcul. Et donc, bon, un petit exemple de programme. Alors, ça c'est un programme bête. J'ai deux cases qui s'appellent X et Y. Alors, je commence par mettre un dans la case X. Ensuite, je prends le contenu de la case X, je rajoute 3, je mets ça dans la case Y. Puis ensuite, j'ai une table, vous voyez, T de 1, T de 2, T de 3, etc. jusqu'à longueur de la table. Mettons que j'ai 100 éléments dedans, donc T de 1 à T de 100. Puis je dis que dans l'élément numéro 2, je mets 5. Voilà un exemple de fragment de programme où il ne fait pas grand-chose d'intéressant, mais c'est ce genre de choses-là que vous trouvez dans le code source des logiciels, ce genre d'opération. Mais attention, un code source des logiciels, c'est beaucoup plus long que ça. Puis, donc ça, c'est exprimé dans un langage de programmation. Alors là, ce que j'ai écrit, c'était un peu inspiré du langage pascal, la façon d'écrire. Mais il y a d'autres langages, vous avez peut-être vu les mots passés, il y a C, C++, Ada, Kamel, Perle, C Sharp, Java, JavaScript, COBOL, enfin bon, bref, il y a plein de langages qui ont certains, certains ont des domaines d'application particuliers, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, le point important, c'est que dans l'immense majorité des cas, le programme est représenté sous la forme de la code source, c'est-à-dire finalement un texte qui est représentant sous une forme normalisée la suite des instructions exécutées par la machine. Ce n'est pas un texte en anglais tout de même, ni en français. Alors, bon, quelques exemples, ça c'est un bout de programme qui trace des spirales qui est écrit en Java, ça c'est quelque chose, c'est un pilote quand vous branchez des disques durs ou des clés USB sur Linux. C'est un bout de pilote, il est beaucoup plus long que ça. Ça, c'est moi en train de programmer le logiciel Astray dont je vais parler à la fin. Il y a plein de petites couleurs pour mesdames y retrouver. Donc, et voilà, donc vous rédigez votre code source et il peut y avoir des erreurs dedans. Alors, pourquoi ? Parce que vous êtes humain, donc vous êtes programmeur, vous pouvez faire des erreurs. Il peut aussi y avoir des erreurs dans l'exécution du programme. celles-là, je vais les évacuer, vous pouvez avoir des erreurs dans les entrées. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple de ce logiciel qui sert à trier mes tableaux de notes avec ma liste d'élèves et les œuvres complètes de Victor Hugo. Si vous lui enfilez la liste complète des œuvres de Victor, enfin, les œuvres complètes de Victor Hugo à la place de la liste d'élèves, comme lui, il attend qu'il y a un certain endroit où il y a un nombre qui est sa note, qui est la note de l'élève. Évidemment, dans les œuvres de Victor Hugo, il n'y a pas de nombre à la position indiquée. Donc, généralement, vous allez avoir un message d'erreur, plus ou moins explicatif. Ce genre de choses peut arriver. Vous pouvez avoir des erreurs de la part de l'utilisateur. Si dans la documentation, on vous a dit qu'il ne fallait pas appuyer sur machin tout en faisant bidule et que vous le faites, bon, forcément, ça ne va pas fonctionner. Et puis, vous avez les problèmes matériels dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais bon, le point intéressant, c'est les erreurs dans le programme. Alors, un exemple toujours amusant des erreurs dans le programme, vous vous rappelez la table de tout à l'heure ? J'avais une table avec des éléments de mérotée de 1 à 100, puis je mettais quelque chose dans l'élément T de 2. Alors, ça, c'est quelque chose de très classique en informatique. Vous vous allouez une table de longueur n, par exemple, n égale 100, puis vous écrivez des données dedans. Par exemple, vous les représentez du texte, vous êtes en train de traiter, je ne sais pas moi, des fiches de sécurité sociale ou pourquoi pas ma liste d'élèves, là, je vais apprendre, ma liste d'élèves. Vous dites, bon, je vais réserver 30 caractères pour le nom de famille des gens. Bon, vous faites un tableau de longueur 30 avec des éléments qui sont des caractères, donc c'est 30 noms qui suivent. Et puis, il y a une erreur dans les données qu'on vous a fournies. On vous a fourni, quelqu'un s'est trompé, il a, vous savez, c'est très facile avec un ordinateur, vous êtes en train d'identifier du texte et puis vous copiez un élément d'un autre texte, vous faites une fausse manœuvre, vous recopiez autre chose. Je ne sais pas, vous avez votre liste d'élèves à gauche, vos œuvres complètes de Victor Hugo à droite, puis il y a une ligne qui est passée de l'un à l'autre par accident. C'est vrai, il fait une fausse manipulation. Bon, et là, votre programme, il lit la ligne, caractère par caractère, puis il essaye de trouver la fin du nom de famille, qui prend toute la phrase. La phrase, elle fait, mettons, sans caractère. C'est embêtant, parce que là, vous avez une table qui fait 30 caractères de long, c'est en train de rentrer sans caractère dedans. Et ça dépend du langage de programmation que vous utilisez, du contexte, etc., mais assez souvent, ce que ça produit, c'est que ça écrase n'importe quoi qu'il y a en mémoire juste après votre table de 30 caractères. C'est un peu comme si vous remplissiez, vous savez, quand vous remplissez des formulaires avec une machine à écrire, et puis que vous n'avez pas assez de place, vous avez genre 10 cases. Alors après, si vous continuez de taper bêtement, comme le faisaient d'ailleurs certains imprimantes qui servaient à remplir des formulaires comme ça, finissez par écrire sur la case d'à côté. Puis vous rendez illisible ce qui était marqué à côté. Là, c'est pareil. Sauf que des fois, ce qui est à côté n'a pas une grande importance, donc ce n'est pas très grave. Et malheureusement, parfois, ce qui est à côté est plus important pour le fonctionnement du système. Alors, ça nous donne des très amusants trous de sécurité quand vous êtes connecté à Internet, parce que là, j'ai parlé d'une liste d'élèves qu'on m'envoyait. Alors maintenant, vous remplacez ça par un email que je reçois ou par une page web que je suis en train de regarder sur Internet. Il y a un moment dans l'email, par exemple, il y a l'adresse de l'expéditeur. Si vous programmez votre logiciel qui sert à afficher les courriers électroniques de façon naïve, vous allez vous dire que les adresses d'expéditeurs ne font jamais plus de 200 caractères. Donc là, il y a un malveillant qui vous envoie un courrier dessiné avec une adresse qui fait 300 caractères. Ne faites pas attention, vous dépassez à la fin de votre table et là, comme la personne qui a fait ça est très à droite, elle réussit à prendre le contrôle de votre machine avec cette manipula. Je ne vais pas expliquer comment ça marche précisément, mais si vous voulez me poser une question à la fin, je répondrai. mais en tout cas, on peut obtenir des tas de problèmes qui se tiennent bêtement en rentrant des textes trop longs à la place d'un emplacement qui a été prévu pour quelque chose de plus court. Par exemple, le verre Slammer qui a défrayé la chronique il y a deux ans, c'était quelque chose comme ça. C'est un verre dans le SQL Server de Microsoft. On peut résumer ça par les trous de sécurité, tout ce qui est virus, tout ce qui est verre, etc. c'est de la mauvaise conception de logiciels, des mauvaises programmations, des mauvais outils et du mauvais test. A l'autre côté, la programmation, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément non plus une faute rédhibitoire de la part des gens qui ont fait les logiciels. Je disais, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que le programmeur a tendance à se tromper ? On pensait initialement, quand on a commencé à faire des ordinateurs, fin des années 40, années 50, à l'époque, on faisait surtout de l'informatique pour faire des calculs scientifiques ou des calculs militaires, des trajectoires d'obus, des simulations de bombes nucléaires, des choses comme ça. Et là, on faisait ce qu'on appelait l'analyse numérique, qui est une branche des matéritiques, l'appliquer. Et on se disait, on va faire des formules, puis on va les rentrer dans l'ordinateur, puis il va nous calculer les choses, puis on va obtenir les résultats qu'on attend. Et on s'est aperçu très vite qu'il s'agissait d'une vision naïve du phénomène, parce qu'on fait des erreurs. Parce que si vous voulez, il y a ce qu'on vous a donné comme but final, genre trier la liste d'élèves ou calculer la trajectoire de l'obus. Après, vous essayez de traduire ça en quelque chose qui est un peu plus proche de ce que sait faire une machine. Dans un cas, vous essayez d'analyser le problème en termes de structure de données, dans l'autre cas, vous faites de l'analyse numérique. Après, vous vous dites, ça c'est les choses qu'il faudrait que l'ordinateur fasse. Il y a ce que l'ordinateur sait faire, il faut traduire entre les deux. Ce qui est le boulot du programmeur. Évidemment, on peut se tromper dans la traduction. On peut aussi se tromper dans l'analyse du problème d'ailleurs. Donc il y a tout un problème de formalisation et de raisonnement qui sert à franchir entre ce que vous voulez faire et ce que la machine va effectivement faire. Et souvent, ce que vous écrivez, ça ne fait pas ce que vous pensez que ça va faire. Alors, déjà, première étape, il faut déjà lire la spécification de ce qu'on vous demande. Alors là, je reprends mon tri d'élèves. J'ai dit trier des listes d'élèves par ordre alphabétique. C'est quelque chose qui est assez mal défini. Parce que déjà, un truc bête. Vous faites un logiciel qui est censé se vendre dans plusieurs pays européens. L'ordre alphabétique, il n'est pas le même d'une langue à l'autre. Parce qu'en espagnol, si vous écrivez L suivi d'un autre L, c'est le double L. C'est considéré comme une lettre à part entière et ça se trie entre le L et le M. En français, on trie, par contre, on va trier LL entre LK et LM. Bon. Vous voyez, alors notez bien d'ailleurs que si vous voulez prendre en compte ce genre de petit phénomène, votre logiciel va devoir prendre une spécification de l'utilisateur qui est la langue de travail. Donc vous compliquez, vous rajoutez un réglage, vous rajoutez tout un tas de choses censées s'adapter à de multiples langues. Donc rien qu'avec ça, vous venez de bien de complexifier votre logiciel. Vous êtes passé d'un système de tri qui est quelque chose de relativement simple et bien maîtrisé à un système avec une option de l'utilisateur qui doit régler et différents choix de tri alphabétique y compris pour des langues que vous ne parlez pas. Donc c'est toujours amusant de complexifier le logiciel avec des choses un peu simples comme ça. Puis en plus, c'est assez mal spécifié. Vous avez deux personnes homonymes donc finalement elles vont être classées ex aequo par ce tri alphabétique. Je n'ai même pas spécifié ce que j'étais censé en faire. Je trie par date de naissance, je fais quoi ? C'est bon, c'est un problème mal spécifié. Puis des fois, c'est encore plus amusant, la spécification est fausse. On vous a demandé de faire quelque chose qui est contradictoire. Donc là, ça pose encore plus de problèmes. Déjà, il faut s'apercevoir que c'est contradictoire. Mais en plus, ça c'est encore c'est l'aspect spécification. Après, il y a l'aspect je réduis le code. Et bon, là j'ai montré des exemples de trois lignes de l'an. On peut se dire que c'est assez trivial. Mais bon, il y a un monsieur, je crois que c'est Frederick Brooks qui a dit qu'on réalise toujours des systèmes à la limite de ce qu'on est capable de faire en matière de taille de logiciel. Pour vous donner un ordre de grandeur, le noyau Linux 2.6 c'est à peu près 6 millions de lignes de code. Alors je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes actives à un moment donné. Il y a plein de choses, ça gère des périphériques que vous n'avez pas forcément sur votre machine. Mais enfin, c'est tout de même gros. Microsoft Word, bon, ça j'ai des chiffres que j'ai trouvés sur un exposé de Microsoft. En 82, il faisait 27 000 lignes. C'était un traitement de texte très simple, très basique. Et dans les années 90, il est monté à environ 2 millions. Le problème, c'est qu'un code source de 2 millions de lignes, on ne se repère pas dedans. Il n'y a personne qui est capable de comprendre ce que ça fait. Personne qui connaisse chaque détail. On travaille avec des grandes équipes de développement qui se séparent le logiciel en plusieurs parties. Chacun étant spécialiste d'une partie, il ne faut pas s'attendre à tout comprendre. Je peux même vous dire qu'un code source qui fait dans les 70 000 lignes, déjà, on ne comprend plus grand-chose. À part la partie qu'on a faite soi-même. Donc il y a tout un effort de documentation, de soins à apporter. C'est quelque chose de très compliqué. C'est tellement compliqué qu'il y a toute une branche qui s'appelle le génie logiciel qui vise à organiser ça de façon plus astucieuse. En fait, vous pouvez voir ça comme une sorte de taylorisme appliqué à la programmation. C'est comment organiser des équipes de programmeurs et leur donner des outils corrects parce qu'ils arrivent à pondre du code avec une assez bonne productivité et en faisant un minimum d'erreurs. Alors, il y a des tas de phénomènes très amusants dans le domaine du style si vous multipliez par deux le nombre de programmeurs, vous ne divisez pas pour autant par deux votre temps de développement parce que le temps que les nouveaux se mettent au courant des choses qu'ont fait les autres, vous perdez tellement de temps en documentation et en discussion que vous avez une grande perte de productivité. C'est un peu tout le passage du monde artisanal au monde industriel. Quand on est programmeur, quand on programme tout seul sur son petit logiciel, évidemment, on est beaucoup plus productif que quand on participe à un grand projet, quand on fait tout soi-même, on est au courant de ce qu'on fait. Ce n'est pas le cas de quand on travaille avec une équipe où il faut se mettre au courant de ce que font les autres. Donc, il y a tout un aspect finalement industrialisation là-dedans. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle Le mythe du moi-homme, The mythical man de Frederick Brooks qui parle de tout un tas de désastres qui sont arrivés dans les années, principalement des trucs qui arrivaient chez IBM dans les années 70, des projets qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu avec une explosion des coûts. Ça paraissait inéluctable. Explique pourquoi. Il y a aussi quelque chose qu'on est tenté de faire, c'est de se dire qu'on va changer le langage de programmation pour diminuer les bugs. L'idée, c'est que le problème dans la programmation, c'est que vous avez ce que vous voulez faire et ce que la machine sait faire. il faut franchir ça. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de rapprocher ce que la machine sait faire automatiquement de ce que vous voulez. Vous allez vouloir un langage de programmation qui vous permet de vous exprimer dans des termes, ça revient à ça, plus proche de vos schémas mentaux, de ce que vous voulez faire et ne pas vous préoccuper de tas de détails qui sont finalement proches de la machine qui ne vous intéressent pas. A l'opposé, vous pouvez vouloir être proche de la machine parce qu'au moins vous savez ce qui se passe et quand vous voulez avoir quelque chose qui est efficace, quand vous avez des impératifs de performance, ça peut être important. C'est la distinction entre langage de haut niveau et langage de bas niveau. Un langage de haut niveau, c'est quelque chose qui se rapproche de votre haute pensée. Un langage de bas niveau, c'est ce qui se rapproche de la machine. Illustration de ça. Je fais bêtement, je prends Y, je prends Z, je fais un plus dont je fais la somme. et je mets le résultat dans X. Bon, ça c'est écrit dans un langage genre Pascal. N'importe qui qui lit cette ligne comprend, enfin, tout de même globalement, même quand on n'est pas programmeur, on peut comprendre ce qui se passe. On prend Y plus Z, on le met dans X. En dessous, c'est de l'assembleur Intel. C'est les instructions une par une qui vont être exécutées par le processeur pour exécuter le même genre d'opération que ça. Vous voyez que ce n'est pas très lisible. C'est vraiment, c'est étape par étape. On prend le X, on prend le Y, on fait la somme et on met le résultat dans la bonne case. Et si on se trompe de case, parce que ça, les petits numéros, ça indique des numéros de case, vous avez un grave dysfonctionnement. Vous pouvez même faire planter votre logiciel en faisant ça. Vous voyez, le programme en assembleur, il faut faire attention. C'est laborieux. Alors, on a essayé de faire des langages qui étaient plus expressifs, qui se rapprochaient de ce que les gens voulaient faire. Alors évidemment, on est obligé de parler de la programmation orientée objet, qui est quelque chose qui a été mis à la mode depuis une vingtaine d'années. C'est devenu considéré comme indispensable. Maintenant, si vous faites un langage qui n'est pas orienté objet, on vous considère comme as-been. Bon, pourquoi pas ? Donc, tous les langages un peu leaders du marché, j'en sais plus plus, C Sharp et Java sont orientés objet. Il y a la programmation fonctionnelle, il y a la programmation logique. Donc, chaque fois, on a essayé de faire quelque chose qui se rapprochait d'une certaine façon de considérer les problèmes et de voir la programmation. Et la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il n'existe aucune méthode miracle. Donc, il y a un article du même Brooks qui s'appelle No Silver Bullet. Il n'y a pas de méthode miracle. Dans tous ces logiciels, même fait en C++, orienté objet avec tout ce qu'il faut, il y a des bugs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des bugs ? Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça sert à diminuer la quantité de bugs produites spontanément par les programmeurs. Ça ne veut pas dire que je les ai éliminés. En particulier, quand vous faites du système critique, genre le pilotage de l'avion, vous n'avez pas envie qu'il reste des bugs. Donc, comment est-ce que vous faites ? Première chose, on dit qu'on va tester le code. On teste tout. Il y a des testeurs de n'importe quoi dans l'industrie. On teste les engins, on les soumet à des situations inhabituelles, le genre de choses. On fait écraser des voitures contre des murs envers ce qui se passe sur les mannequins à l'intérieur. On teste, en général. Bon, est-ce qu'on peut tester en informatique ? En fait, c'est ce que tout le monde fait. On teste. Normalement, quand on a minimum consciencieux, avant de donner son programme aux utilisateurs, on teste que les fonctionnalités du programme fonctionnent. D'ailleurs, on va faire quelques essais, on va passer quelques exemples dedans, puis on va regarder le résultat. Alors, quand on est vraiment très consciencieux, qu'on se débrouille bien, on a tout un jeu de test, c'est-à-dire qu'on a fait tout un paquet d'exemples dont on a l'exemple, on sait ce que le programme devrait faire, puis on va passer tout le jeu d'exemples sur le programme, et puis s'il y a une situation à laquelle il ne fait pas la chose indiquée, la chose qu'on attendait de lui, on va le signaler. Donc, il y a des façons plus ou moins automatisées de tester. Normalement, il faut tester toutes les fonctionnalités, toutes les suites d'actions, mais de toute façon, on ne peut, à part sur des cas extrêmement simples, on ne peut jamais faire de tests exhaustifs, on ne peut pas tester toutes les possibilités, parce qu'il y a trop de cas à explorer. Alors, pour ceux qui convainquent de ça, on a un système qui est tout de même plus simple qu'une commande d'avion. On va prendre un système qui a simplement une dizaine d'entrées, imaginez que c'est des manettes, des positions de manettes, avec des positions numérotées entre 1 et 10. C'est complètement en dessous de la réalité, c'est beaucoup plus simple qu'une commande d'avion. Ce que vous faites, vous démarrez le système, il commence par lire toutes les positions, toutes les manettes de tous les leviers, de toutes les surfaces, etc. Alors, vous avez 10 possibilités pour la première, vous avez 10 possibilités pour la deuxième. Bon, ça veut dire que si vous prenez le couple des possibilités, donc vous prenez ce qui est lu par la première manette et ce qui est lu par la deuxième, vous avez 10 fois 10 possibilités. C'est comme quand on calcule les combinaisons lotos, c'est de la combinatoire, ça monte très vite. Donc, vous en avez 100. Rajoutez la troisième manette, vous vous trouvez avec nulle possibilités. Vous avez 10 manettes, ça fait 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards. Vous allez me dire 10 milliards, ça va encore, on sait faire. Bon, vous avez, alors, c'est, mettons, un système de pilotage, ça fonctionne généralement de la façon suivante, vous lisez vos entrées, vous faites un gros calcul, vous faites bouger les gouvernes, vous attendez, je ne sais pas moi, un centième de seconde ou un millième de seconde et puis vous repartez, vous relisez vos entrées, vous faites bouger les gouvernes et vous attendez un millième de seconde et puis vous repartez. Donc, ça veut dire que vous avez 10 milliards de possibilités à la première lecture, au coup suivant, vous avez fois 10 milliards de possibilités, donc déjà, vous avez 100 milliards de milliards de possibilités et vous voyez que ça monte très vite. Donc, globalement, vous ne pouvez pas tester un système comme ça exhaustivement. Donc, conclusion, on ne fait jamais de tests exhaustifs, même sur des systèmes critiques, du moins des systèmes qui ont un minimum de complexité. Ce n'est pas très rassurant d'un certain point de vue. D'une façon plus générale, il est impossible de tester automatiquement les résultats finaux des programmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un logiciel à qui vous allez enfiler le code source de votre application et qui va vous dire oui ou non, c'est bugué. De façon générale, c'est une série de résultats qui ont pour origine les travaux, entre autres, d'Alan Turing dans les années 30. Il n'existe aucun moyen automatique, universel, qui réponde à la question intéressante sur les logiciels de façon systématique et sûre. Je pourrais formaliser ça si on me pose des questions à la fin, mais ça, c'est un résultat mathématique. Donc, forcément, toute méthode automatique que l'on présente pour analyser des programmes, il y a forcément un contournement de l'impossibilité mathématique précédente. C'est-à-dire qu'il y a forcément un raccourci qui a été pris ou une imitation, quelque chose comme ça. On ne peut pas aller droit dans ce qui est impossible mathématiquement. Il faut contourner le problème de façon quelconque. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de méthode miracle. Ça, c'est ce qu'on surnomme parfois le théorème de l'emploi maximal des informaticiens. Pour ceux qui sont curieux de ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la calculabilité, ce qui définit la notion de calcul qui est impossible à faire même quand on a un ordinateur de capacité non borné. Vous pouvez appeler ça du chaos déterministe si vous voulez. C'est très lié à la logique mathématique. Il y a aussi d'autres aspects. C'est l'incapacité de calculer parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que ça explose. pouvait avoir une explosion du temps de calcul nécessaire ou de la quantité de ressources nécessaire. C'est plutôt ce qu'on appelle la théorie de la complexité qui est entre autres un résultat très important qui est P égale NP qui d'ailleurs a été mis à prix à 1 million de dollars pour la personne qui réussirait à le résoudre. C'est considéré comme un des grands problèmes de mathématiques de l'époque actuelle. le plus précisément ce que Turing avait démontré c'est qu'on ne peut même pas à la lecture d'un programme déterminer automatiquement si le programme s'arrête. C'est-à-dire si le programme ne va pas se mettre à tourner indéfiniment sans jamais donner de résultat. Donc tous les autres problèmes qu'on peut considérer vous pouvez tous les réduire au problème de l'arrêt c'est-à-dire que si on savait résoudre ce problème-là alors on saurait résoudre le problème de l'arrêt. Comme on ne sait pas résoudre le problème de l'arrêt le résultat s'en suit. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui programment ici ? Bon, ok. Alors, est-ce que vous programmez dans des langages comme un système de garbage collection ? Genre Java, Camel, tout ça ? Non ? Bon. Alors, pour ceux qui programment en Java, Camel, etc. il y a un système qu'on appelle le ramasse-miette ou le garbage collector qui sert à récupérer la mémoire qu'on n'utilise plus. Bon. Ce système-là, eh bien, il n'est pas optimal. Des fois, il laisse des choses en mémoire qu'on pourrait détruire. Pourquoi ? Parce que la ramasse-miette optimale, c'est impossible. Parce que si on savait le faire, on serait résoudre le problème de l'arrêt. Conclusion, tous les ramasse-miettes que vous trouvez actuellement dans tous les systèmes, bon, à moins qu'ils s'autorisent à faire des bêtises que je ne souhaite pas, ils ne peuvent faire les choses que conservativement, c'est-à-dire que parfois, ils vont garder en mémoire des choses qui sont inutiles. Et la conclusion pour ceux qui programment, c'est qu'on peut avoir des fuites de mémoire même en Java et C Sharp. Ceux qui se demandent pourquoi, je peux expliquer à la fin. Et donc, on a des bugs, il y a des bugs, la recherche, en toute généralité, des bugs est indécidable, donc vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, j'ai dit pour le moment qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais en fait, si. Alors, on peut essayer de faire ce qu'on appelle les méthodes formelles. Les méthodes formelles, c'est que, l'idée de base, c'est que vous allez essayer de raisonner mathématiquement sur les programmes. Pour raisonner mathématiquement, il faut avoir des objets mathématiques. Et un objet mathématique qui décrit le fonctionnement d'un programme, ça s'appelle une sémantique. Ce n'est pas facile de faire ça bien précisément. Mais ça permet de bien raisonner de façon sûre sur les programmes. Alors, une première classe de méthode formelle, c'est ce qu'on appelle la preuve assistée de théorème. Vous considérez la sémantique du programme, c'est un objet mathématique. Et comme partout en maths, on peut vouloir faire des propositions et ensuite démontrer des théorèmes. comme tout de même c'est assez laborieux, on pourrait se dire la personne qui démonte le théorème peut faire une erreur. Le programmeur peut faire des erreurs, la personne qui écrit la preuve du théorème peut faire des erreurs. Tout prof de maths sait que ça arrive beaucoup aux élèves de faire des erreurs dans les preuves et même les mathématiciens professionnels en font. Pour ça, pour être souhaitable qu'on vérifie la preuve. Alors justement, il y a des logiciels qu'on appelle des assistants de preuve qui vous permettent d'écrire des preuves mathématiques et de vérifier que la preuve correspond bien aux théorèmes que vous prétendez prouver. Donc ça, c'est tout de même encore assez laborieux. Le logiciel, normalement, est censé vous assister. En pratique, ce type de logiciel a tendance à ne pas savoir démontrer tout seul grand-chose. Il faut tout de même beaucoup travailler. L'avantage, c'est quand c'est bien fait, on peut dire qu'il n'y a pas d'erreur possible sur le résultat final. Et comme résultat marquant de ce genre de choses, qui connaît ici le théorème des quatre couleurs ? Bon. Alors le théorème des quatre couleurs, vous imaginez la carte de France avec les départements. Vous voulez faire une version imprimée. Donc vous allez les colorier en couleurs. Vous êtes radin, vous ne les utilisez que quatre encres différentes. Donc vous posez la question, est-ce que je ne peux utiliser que quatre couleurs de façon à colorer mes départements et qu'il n'y ait jamais de département limitrophe qui ait la même couleur, ce qui gênerait la lisibilité ? Alors par souci de simplicité, je vais supposer qu'il n'y a pas d'enclave ni de gags du même genre. Effectivement, c'est possible. Il y a un théorème de maths dont la version un peu triviale revient à dire que c'est possible. Et donc, M. Georges Gontier a récemment fait une preuve du théorème de quatre couleurs prouvée avec coque. Non. Je vois au premier qui me dit que ce n'est pas Gontier qui a fait la preuve. Effectivement, c'est plus ancien, mais la preuve en question n'avait pas été vérifiée avec un assistant de preuve. Il y a par exemple aussi des preuves d'éléments de processeur. Par exemple, je crois que c'était la division dans l'AMDK5 qui avait été faite par Moore de l'Université du Texas. C'est un microprocesseur, celui-là. Ça évite les gags comme le premier Pentium qui avait un bug dans la division. Si vous comptiez certaines données que vous demandiez de calculer le quotient, vous sortiez un résultat qui n'était pas correct du tout. Là, ça peut être intéressant de faire des preuves de temps en temps. Donc, il y a tout un tas de logiciels de preuve. Il y en a un qui s'appelle COC, qui avait été utilisé par Gontier, qui est développé pas loin d'ici. Il y a une autre technique, ça s'appelle le modèle shaking. J'ai dit tout à l'heure que l'exploration exhaustive ne fonctionnait pas. En fait, l'exploration exhaustive naïve sur des systèmes à minimum gros ne fonctionne pas. Après, vous pouvez faire des méthodes astucieuses pour explorer exhaustivement mais astucieusement les choses. Vous pouvez aussi travailler sur des modèles simplifiés du phénomène. C'est-à-dire, vous prenez le phénomène et vous faites quelque chose de beaucoup plus simple et qui est censé représenter les comportements du système et cette chose-là, vous l'explorez exhaustivement. Alors, il y a des tas de variantes sur cette approche. Comme exemple, j'allais dire marquant, il y a SLAM, c'est le nom de développement d'un système de Microsoft Research qui sert à vérifier que lorsque vous développez des pilotes de périphériques, vous faites les choses, enfin, le pilote de périphériques s'exécute correctement. Microsoft disant que les pilotes de périphériques, c'est un des grandes plaies de leur système, c'est une des raisons, une grande raison de plantage et de dysfonctionnement. Donc, ça paraît tout de même une application intéressante. Et il y a ce que je fais moi, enfin, ce que nous faisons ici au laboratoire d'informatique de l'ENS, dans l'équipe de Patrick Couseau, c'est-à-dire l'anesthétique par interprétation abstraite. Alors, la grande idée, c'est que, au lieu de calculer exactement les comportements du système, ce qui est impossible en raison des résultats d'indécidabilité dont j'ai parlé, Turing, etc., on va surapproximer et être pessimiste. Ça veut dire que, des fois, on va s'autoriser à afficher un message il y a peut-être une erreur et, en fait, il n'y a pas d'erreur dans la réalité. Donc, on va signaler parfois des problèmes qui n'existent pas vraiment. Alors, évidemment, tout le jeu, c'est de diminuer la quantité de fausses alarmes comme ça, mais au moins, on donne toujours des résultats sûrs, ce qui est important. Parce que, si vous dites au concepteur de votre système embarqué, il n'y a pas de problème et puis, finalement, il met dans le système et puis, il y a un plantage en plein vol, c'est embêtant. L'important, c'est que si on dit qu'il y a zéro problème, c'est vraiment qu'il doit y avoir zéro problème. Alors, comment ça marche ? Alors, là, je vais prendre le dual. Là, je vais prendre un système qui, lorsqu'il dit qu'il y a un problème, c'est vraiment qu'il y a un problème et quand il dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas ou il peut y en avoir. C'est la preuve par neuf. Alors, ça, c'est un truc que tous les écoliers normalement doivent connaître. Quand j'étais petit, on connaissait ça. Moi, je ne sais pas avec des additions, des multiplications, des soustractions et vous refaites le même calcul en remplaçant tous les nombres par le reste modulo neuf. Oui, quand vous faites la somme de tous les chiffres d'un nombre, vous obtenez un autre nombre et puis refaites la somme de tous les chiffres, etc., qu'on en fait pour faire la preuve par neuf, ça revient à calculer le reste par la division par neuf. Et ça, si vous ne trouvez pas le même résultat à la fin, si vous ne trouvez pas le bon reste, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Donc là, vous êtes sûr qu'il y a une erreur quelque part. Par contre, si vous trouvez la même chose, vous n'en êtes pas sûr parce que vous avez tout de même si vous faites n'importe quoi, vous avez même une chance sur neuf de tomber sur le bon résultat. Alors bon, ça c'est un exemple. Je vais faire le calcul par une machine et j'obtiens effectivement que le reste par neuf, c'est bien le produit des deux restes. C'est magnifique. Ça fonctionne. Alors, quelque chose qui est un peu plus proche de ce qu'on fait pour vérifier des programmes style commande de vol, c'est de l'analyse par intervalle. Imaginez que vous avez un programme et puis il y a deux variables. Bon, un programme très simple parce qu'une commande de vol, ça n'a pas que deux variables, ça en a plutôt dans les 10 000. Vous avez deux nombres x et y. Vous avez des combinaisons de x et de y. Vous pouvez avoir un être x égale 1 et y égale 3. Vous pouvez avoir x égale 10 et y égale 1. Donc vous avez tout un tas de combinaisons. Et c'est très compliqué de se rappeler d'une grande liste comme ça de paires de nombres. On va simplifier. On va simplement retenir x est dans un certain intervalle puis y est dans un autre intervalle. Comme ça, il y a quatre nombres à retenir au lieu d'une liste de paires de nombres. C'est tout de même beaucoup plus simple. Et si vous voulez calculer par exemple x plus y, vous savez forcément, en prenant la somme des bornes des deux intervalles, vous savez dans quoi il est. C'est vrai que si x est dans AB et puis y est dans CD, x plus y est dans A plus C qui est B plus D. Si vous avez x qui est entre 1 et 3 et y qui est entre 2 et 5, vous avez x plus y qui est entre 3... Attendez, qu'est-ce que j'ai pris ? Non, ça fait 3 et 8. Voilà, ça doit être ça. Donc ça revient à dire, vous avez un ensemble, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Vous avez un ensemble extrêmement compliqué qui décrit l'ensemble des possibilités et des valeurs des variables du programme. Donc c'est l'espèce d'ensemble en rouge, l'espèce de blob. Vous ne voulez pas calculer cet ensemble, il est trop compliqué. Vous pouvez très bien vous contenter d'avoir une espèce de boîte autour qui vous l'englobe. Si les situations qui posent des problèmes sont ici, vous venez de démontrer que votre système ne peut pas les atteindre. Parce que les situations réelles, c'est le truc rouge, vous les englobez avec la boîte bleu clair et vous ne tapez jamais là-bas. Donc si la boîte bleu clair ne tape pas ici, a fortiori, le rouge qui est plus petit ne va jamais taper dedans. Vous pouvez aussi être moins performant et arriver à englober votre système en disant oui, mes valeurs elles sont entre 1 et 1000 et 2 et 3000. Si tout ce que vous voulez démontrer c'est que vous n'avez jamais une valeur qui dépasse 32 768, vous avez gagné parce que c'est plus petit. Je n'ai pas pris 32 768 par hasard. C'est une bande classique. Alors, tout de même, cette approche par intervalle c'est tout de même quelque chose d'assez pessimiste et pas très optimale. Je prends un exemple bête. Faites un programme, vous choisissez x dans l'intervalle 0 et 1. Donc, il est compris entre 0 et 1. Vous recopiez x dans y et vous calculez la différence. Vous allez me dire qu'on obtient forcément 0. Parce que x et y étant égaux, vous faites la différence, il obtient 0. Alors maintenant, si vous faites un calcul bête par intervalle, dites x dans l'intervalle 0 et 1, donc il est compris entre 0 et 1, y compris entre 0 et 1, vous faites la différence, vous obtenez que z est compris entre moins 1 et 1. Bon. Alors, c'est juste. C'est tout de même mauvais parce qu'il vaut tout le temps 0. Alors, pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi est-ce qu'on obtient un résultat aussi mauvais ? C'est parce qu'on a perdu la relation d'égalité entre x et y. Donc, si on veut être plus précis, il va falloir calculer ce qu'on appelle un domaine relationnel. Il va falloir garder des relations. Le problème, c'est que quand vous faites des domaines relationnels, ça a tout de suite tendance à coûter beaucoup plus cher en termes d'analyse de programme. Donc, vous avez tout un choix trade-off entre la précision qui vous donne des résultats plus précis qui vous permet de démontrer plus de choses sur le programme et la simplicité parce que vous devez répondre à un domaine de ressources limitées. Alors, par exemple, vous pouvez faire des polyètes convexes comme l'espèce de machin vert ici. Et, bon, je vais faire une petite étude de cas rapide. Prenez un programme qui a deux variables x et y. Il attend des données de l'extérieur. C'est un peu comme le système de tout à l'heure. il démarre, il attend la position des manettes, il calcule quelque chose, il envoie sur les sorties, il attend un millième de seconde et il repart au début. Alors, l'espèce de tâche rouge, c'est ce qui s'est passé après le premier coup. C'est la position des variables. On a fait un analyseur, il est un peu, bon, il n'est pas très performant, il nous l'a enveloppé avec l'espèce de grosse boîte bleue avec des inégalités linéaires. Au coup suivant, donc voilà, clac, il attendait un millième de seconde, il apprend ses entrées, il fait son calcul, il obtient tout un tas de choix, ça fait l'espèce de blob rose et notre analyseur qui est tout de même très fort a réussi à l'envelopper avec la boîte bleue claire. Alors, le problème, c'est que ça peut aller longtemps parce que je pourrais te faire tourner mon analyseur au tour 1, au tour 2, au tour 3, etc. mais ce que je veux, c'est tout de même quelque chose qui soit sûr sur le résultat de l'exécution du programme, quel que soit le nombre de tours et je veux tout de même l'obtenir en un temps raisonnable. Je ne vais pas faire tourner mon analyseur pendant un milliard de secondes sous prétexte que je veux savoir ce qui se passe dans le programme. Donc, il va falloir essayer d'extrapoler et d'obtenir un résultat rapidement. Donc, on va essayer ce qu'on appelle faire un passage à la limite. Je claque et on se dit que finalement, le programme, il a une tête à ce que ces variables et le vérifient toujours qu'elles soient dans cette forme-là. Alors, qui sait ce que c'est qu'une preuve par récurrence ici ? C'est pareil qu'une preuve par récurrence. Vous montrez qu'au départ, le système, il est dans l'espèce de forme. Vous démontrez que s'il est dedans à l'étape n, il est forcément aussi dedans à l'étape n plus 1. Donc, s'il était dedans à l'étape 1, vous avez démontré que s'il était dedans à l'étape n, il était dedans à l'étape n plus 1, forcément, il est dedans à l'étape 2. Il est forcément là-dedans à l'étape 3 et on en conclut par récurrence qu'il est dedans à toutes les étapes. Donc, ce qu'on appelle un invariant inductif, alors c'est très bien d'avoir un invariant parce que si les situations qui font planter la machine se trouvent ici, comme elles ne sont pas dans l'invariant, vous avez démontré que le système ne les atteignait pas donc votre système est fiable. Donc, voilà, dans la vie, le grand problème, c'est la recherche des invariants. Et des logiciels d'analyse statique, bon, il y a le Polyspace Verifier qui est un système commercial. Bon, ce n'est pas exhaustif comme liste. Il y a Astrec, le logiciel qu'on fait ici donc qui est utilisé chez Airbus pour les commandes de vol électriques donc on a fait la 346 en en train de faire la 380. Il y a mais il y a d'autres usages par exemple si vous voulez borner le temps de calcul d'un programme quand vous faites des systèmes embarqués c'est tout de même important que lorsqu'on vous a dit que le système était censé répondre en une milliseconde qu'il ne se fait pas répondre en deux millisecondes. Donc, pour ce genre de choses il y a une société allemande qui fait un système d'analyse statique donc vous voyez que c'est tout de même assez large comme spectre il y en a d'autres je ne suis pas exhaustif. Et donc ça c'est notre merveilleuse équipe qui fait Astre donc c'est de la tube et bon maintenant je vais conclure l'analyse de programme c'est un problème qui est complexe quand je dis c'est un problème qui est complexe c'est un problème qui est intrinsèquement complexe à cause de l'imitation d'impossibilité mathématique ce qui implique qu'il n'y ait pas de solution miracle les solutions de génie logiciel traditionnel pour les logiciels critiques c'est des solutions qui sont assez efficaces des avions qui se crachent suite à un problème informatique je ne crois pas que ça soit arrivé mais c'est même des solutions très coûteuses d'ailleurs on ne les met pas en pratique on ne réalise pas des logiciels bureautiques avec les mêmes méthodes sinon on n'y arriverait pas donc il y a tout un problème ici qui commence à se poser de plus en plus en informatique personnelle il n'y a pas longtemps j'étais une conférence à Polytechnique il y avait un vice-président de Microsoft qui passait puis qui expliquait qu'en fait avec le développement des nouveaux types de microprocesseurs qu'on allait avoir et l'augmentation de la taille des logiciels on serait obligé de changer de méthode de développement parce qu'on n'arriverait pas à produire de façon économique des logiciels suffisamment fiables avec les méthodes actuelles donc voilà pour pas qu'on m'accuse que ce soit moi qui soit pessimiste je dis ce que disent les leaders industriels du secteur et donc pour conclure également on a tout de même fait énormément de progrès scientifiquement parlant sur les méthodes automatiques et on arrive tout de même à des utilisations industrielles Est-ce qu'on a eu des exemples d'un bug qui crée des accidents en aviation ? En aviation ? Qui aurait créé déjà des accidents ou qui pourrait potentiellement en créer ? Il y a des choses qui sont déjà arrivées ? Ou dans d'autres domaines éventuellement ? Alors dans d'autres domaines il y a eu le bug de la fusée Ariane 5 le Vol 501 qui est très célèbre il y a eu le bug dans l'initile Patriot alors il faudrait retrouver les détails mais il me semble qu'il y a eu des morts d'ailleurs si j'ai bien compris c'était une erreur d'une imprécision de calcul à l'énième décimale c'était un système qui n'était pas prévu pour rester allumé longtemps et il y avait deux horloges qui se sont mises à se décaler à chaque fois une quantité minime à chaque fois mais comme ils ont laissé le système allumé pendant trois jours de suite ça finit par se décaler d'une quantité sensible et comme ça concernait des trajectoires de vol de missiles qui vont tout même très vite la différence de temps a provoqué une différence d'endroit où le missile est allé et il y a eu un accident je ne connais pas les détails de cet accident là il y a eu aussi je crois un accident avec une machine de thérapie par rayon qui n'a pas envoyé à la bonne dose donc ça mais effectivement des problèmes qui ont vraiment qui résultent à des accidents fatals je ne sais pas s'il y en a eu d'un autre côté de temps en temps vous avez un crash d'avion militaire comment savoir ce qui s'est passé véritablement dedans je ne vais pas m'avancer sur dire que les systèmes sont fiables vu que je n'étais pas dedans je suis ici là moi j'ai programmé pendant 40 ans j'ai commencé en langage machine lorsque le programme à ce objet est venu à la mode on a prétendu que la programme à ce objet c'était une façon de faire du logiciel sûr parce que dès l'instant que l'objet est sûr les associations d'objets deviennent sûr puis en fait c'est un raisonnement qui était totalement tordu qu'est-ce que vous pensez de cela actuellement bon alors régulièrement dans le monde de la programmation j'ai l'impression que de temps en temps il y a quelqu'un qui propose à chaque fois la nouvelle méthode miracle la nouvelle approche miracle alors bon j'étais tout de même un peu trop jeune pour avoir connu ça mais il y a eu la grande époque de la mode de l'orienter objet on s'est mis à faire du C++ plus récemment il y a eu la mode Java de toute façon je veux dire les problèmes de conception de logiciels c'est un problème intrinsèque vous ne pouvez pas avoir un langage de programmation qui soit universel bon universel au sens de Turing si vous préférez et qui en même temps ne vous permette pas d'écrire des programmes buggés donc à partir de là toutes les approches c'est pour vous faciliter la compréhension du système mais ça ne garantit rien alors effectivement ce que les gens auraient dû dire en étant plus honnêtes c'est que ce sont des approches qui favorisent l'absence de bugs mais pas qu'ils l'impliquent c'est absurde je voudrais faire un commentaire sur la question de monsieur un autre bug informatique très connu et très célèbre est celui d'une sonde spatiale qui devait se mettre en orbite autour de la planète Mars et qui ne l'a jamais atteint ce qui a coûté un milliard de dollars tout simplement parce que les américains raisonnent en inches au lieu du système international et c'est l'expertise qui a démontré que l'erreur venait de ce système il y a effectivement ce problème et maintenant que vous me parlez de sonde spatiale vous m'y faites penser il y a eu des problèmes sur les sondes spatiales de la NASA sur le je crois vous savez l'espèce de sonde qui avait un espèce de petit engin à chenilles qui se déplaçait sur la planète Mars Mars rover ou quelque chose comme ça il me semble qu'ils avaient des problèmes alors pour ceux qui connaissent en termes techniques ils avaient des problèmes de deadlock entre des threads dans un système multitâche si j'ai bien compris c'est pareil on ne m'a jamais donné à examiner le système donc tout ce que je répète c'est ce que je me rappelle avoir lu dans la presse ou dans les revues spécialisées je ne peux pas en parler en tant qu'expert ma question est un peu une question d'histoire en matière de fiabilité des logiciels on nous avait annoncé pour le 1er janvier 2000 une série de catastrophes possibles en raison de la fiabilité des logiciels par rapport au passage à l'an 2000 finalement il semble qu'il ne se soit rien produit avez-vous une explication à cette bonne surprise alors d'une part effectivement il y a eu énormément d'investissements alors une fois que les gens étaient prévenus qu'ils pouvaient avoir des problèmes s'ils aient tourné des vieux systèmes qui considéraient que toutes les dates à deux chiffres étaient dans les années 1900 enfin au 20ème siècle les gens ont changé leur système premièrement deuxièmement on peut valablement soupçonner qu'il y ait des sociétés de services en informatique qu'il y ait eu avantage à un batage médiatique autour de ce problème dans le but de se faire de l'argent bon troisièmement quand on fait du système critique normalement on ne enfin du système vraiment critique genre du pilotage d'avions on ne manipule pas de date sous forme de nombres à deux chiffres en supposant que c'est en 1900 plus quelque chose ça ne serait pas du tout permis par les règles de sécurité c'est une ça serait enfin ça n'est pas admissible de procéder comme ça donc dans les systèmes vraiment critiques normalement il n'y a pas ce problème là je pense aussi que c'était c'était une peine qui parlait beaucoup aux gens on dit 2000 problème de passage à des nombres ronds ça peut se comprendre maintenant on pourrait aussi parler du problème quand vous avez des dates uniques 32 bits qui vont atteindre 4 milliards ça se passe je crois en l'an 2038 bon tout le monde s'en moque ça n'est absolument pas médiatique parce que 2038 pourquoi 4 milliards parce que c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 c'est pas quelque chose qui parle au grand public donc on ne va pas en parler de toute façon des problèmes informatiques dont on ne parle pas il y en a une quantité il y en a une quantité tous les jours des trous de sécurité dans les systèmes d'exploitation grand public il y en a il y en a fréquemment dans les navigateurs web il y en a tout le temps dans les logiciels de courrier électronique il y en a tout le temps bon on en parle rarement dans la grande presse donc moi je suis à la fois utilisateur d'informatique bureautique et de temps en temps je voyage en avion et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement entre les bugs que je constate sur un système bureautique quand le word par exemple n'arrive pas à retrouver un fichier ou je ne sais pas quoi et est-ce que alors je suis effaré par la fréquence d'apparition de ces défaillances et je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur la fréquence d'apparition des défaillances dans des systèmes de navigation des systèmes temps réel comment est-ce que vous expliquez alors est-ce que comment qu'est-ce qui fait qu'un avion tombe moins souvent en panne qu'un système bureautique en fait il y a plusieurs raisons alors d'une part si vous considérez un système micro-informatique placé chez un particulier dans une entreprise c'est un système qui est vendu à un très grand nombre d'utilisateurs qui ont chacun un mode d'usage différent qui ont chacun des périphériques différents l'un va l'utiliser avec une par exemple mon ordinateur portable j'ai un petit machin comme ça pour déplacer la souris on peut l'utiliser avec une souris on peut l'utiliser avec 36 modèles l'imprimante on peut l'utiliser avec des disques durs externes donc ce système je parle pas simplement du traitement texte mais je parle du traitement texte plus Windows etc il peut se trouver dans une quantité de configuration impressionnante avec des logiciels de différentes marques des pilotes de périphériques qui sont conçus par les fabricants des périphériques et pas par Microsoft etc donc c'est un assemblage complètement hétéroclite avec une très grande variabilité donc c'est très difficile de prévoir de se placer dans toutes les situations on peut pas tester exhaustivement tout ce qu'un particulier peut avoir chez lui donc forcément il y a des interactions mal maîtrisées à un moment ou à un autre donc ça c'est un premier problème pareil dans l'utilisation la personne qui manipule son traitement de texte elle peut agir sur des tas de boutons elle peut se mettre à charger un document qui a été fait avec un autre traitement de texte qui soit disant est compatible au niveau des fichiers et des fois qui ne l'est pas produit un fichier incorrect vous pouvez vouloir coller une image ou une feuille de tableur incrustée depuis un autre logiciel donc il y a tout un tas d'interactions extrêmement compliquées alors quand vous faites une commande d'avion je suis désolé la commande d'avion vous pouvez pas lui brancher une souris dedans il n'y a pas si vous voulez tout cet aspect de choses inconnues et non testées qui peuvent arriver donc c'est un système parfaitement maîtrisé on sait ce qui est branché c'est le fabricant qui spécifie ce qui est branché la compagnie aérienne n'a pas le droit de brancher d'autres systèmes dessus parce que sinon l'avion perd sa certification de vol donc ça c'est le premier point c'est des systèmes avec très peu de variabilité où on peut bien maîtriser ce qui effectivement fonctionne chez le consommateur deuxièmement c'est fait avec des normes de programmation qui sont sans commune mesure avec ce qui se passe en bureautique en matière d'informatique embarquée dans l'aviation c'est la norme DO-178B c'est drastique alors il y a plusieurs niveaux en fait de criticité là vous parlez de systèmes vous parlez du pilote automatique je crois de navigation alors les systèmes de navigation c'est pas ce qu'il y a de plus critique parce qu'à limite le pilote peut naviguer sans une partie de son système de navigation ça va lui faire plus de travail etc mais il pourra naviguer éventuellement rejoindre un aéroport de secours quelque chose comme ça alors que les commandes de vol c'est beaucoup plus grave ça tombe en plein mais au niveau commandes de vol électriques lorsqu'on fait du code là dedans c'est extrêmement il y a des normes de programmation complètement drastiques il y a des quantités de tests énormes dans le cas d'Airbus en plus ils sont mis à mettre à passer des méthodes formelles des analyseurs statiques dessus c'est vraiment un domaine de sérieux par rapport au cas bureautique ça n'a rien à voir c'est un autre monde une dernière question mais d'un autre côté vous voyez c'est la sécurité un peu antinomique de la souplesse de fonctionnement il faut aussi se dire ça et est-ce que vous avez trouvé des bugs quand vous avez passé c'est une question c'est une question qu'on nous pose fréquemment et je n'ai pas le droit d'y répondre voilà même si j'en avais trouvé je ne pourrais pas vous le dire donc moi c'était simplement pour avoir si vous aviez des références à nous donner au niveau documentation complémentaire pour approfondir un peu ça alors niveau documentation complémentaire bon alors si vous voulez savoir un peu plus ce qu'il y a dans le pardon le A330 A340 etc et le 777 il y a ce bouquin là sur les méthodes formelles alors est-ce qu'il y a des bons bouquins sur les méthodes formelles bon sur les problèmes de calculabilité il y a différents ouvrages vous pouvez prendre par exemple si vous êtes mathématicien vous prenez l'ouvrage de Rogers sur les fonctions récursives c'est un peu ardu qu'est-ce qu'il y a comme autre bouquin sur le sujet bon bon il y a le bouquin de Jacques Stern sinon il y a en matière de méthodes formelles sur l'interprétation abstraite je ne crois pas qu'il y ait grand chose il y a des papiers de recherche mais il n'y a pas vraiment de bouquins il y a les cours de Patrick Couseau il y a des cours sur internet en matière de model checking il y a le bouquin de de Ed Clark qui doit s'appeler d'ailleurs model checking mais attention le problème c'est que ce n'est pas des ouvrages spécialement accessibles c'est des ouvrages plutôt recherche ou orienté orienté personne qui ont fait des études d'informatique assez théoriques je ne peux pas vous citer comme ça d'ouvrages sur les méthodes formelles j'allais dire applicables pour l'ingénieur comme ça bien merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore